coucou on commence le blog de ce samedi 16 décembre on est en cousinade les cousines sœurs là bas sont en train d'oeuvrer pour nous faire des manelès manelé ou manolé comme vous voulez vous avez compris et on prépare une quoi une époix siflette donc comme vous savez tous les ans nous faisons une sorte de tartiflette en changeant de fromage et cette année c'est les poisses autant vous dire que quand on ouvre le frigo c'est pas génial donc je vais vous filmer un petit peu aujourd'hui ça va pas être une super grosse vidéo parce qu'on va être un peu occupé à manger principalement je vais quand même ouvrir mes petits écheveaux je vous montre un peu à ce sont installés je vais vous montrer un peu on a toutes les mêmes plaides c'est trop beau j'adore je vous montre donc voilà elles ont investi les lieux donc nous avons tous toutes les mêmes plaides toujours le lit de la petite et voilà donc elles ont investi les lieux les sacs à projets sont là mais je pense que ils ne vont pas être utilisé aujourd'hui on sait pas peut-être je vais leur apprendre à à tricoter on verra alors là vous les entendez là bas celine je vais aller vous la montrer et voilà donc nous sommes le 16 ou si j'ai faim nous sommes le 16 ça c'est anaïs je me manque à anaïs pauline et didier ici je vous ouvre ça et nous avons l'atelier et pois sifflet fait par céline et caro que vous connaissez tous voilà ah oui nous avons aussi le même le même polaire moi je n'ai pas mis 150 degrés et le même t-shirt également oh alors alors pour information il bourre ça peut être bizarre comme ça quand vous le quand vous le lisez à voix haute mais en fait c'est là c'est le c'est l'association de nos deux noms de famille voilà et donc l'atelier manelès ou manelé ou ce que vous voulez claire et nounou nounou oh qui sont qui est en cours j'ai l'impression si je rate à me défoncer oui parce que je vous rappelle que nous avons notre chef pâtissière que pouvez vous pourrez retrouver sur insta au nom de je ne c'est coupé finement elle est forte j'ai tellement faim il est que 11 heures mais bon allez j'ouvre mes échevaux je vais vous offrir mes échevaux alors excusez les si vous avez un bruit de fond parce que il ya un moment qu'on s'est pas vu tout ensemble en fait donc elle parle beaucoup pour ne rien dire je vous l'accord mais elle parle beaucoup alors je vous je vous ouvre mon didier gros bisous maudit dit en ce sens vous aurez reconnu céline et je vois la vacherie vous avez vous pouvez le voir vous pouvez pas celui de didier vous pouvez le voir magnifique j'aurais jamais fait cette association t'as vu mais il fait des associations trop forte oui il est derrière céline la robot pâtissier oui j'ai la feuille en regardez comme c'est magnifique je crois que j'aime de plus en plus le fluo en fait et puis avec les avec les spécules attendez j'arrive voilà j'ai montré comment fonctionnait le robot le kitchen est de mini je sais pas quoi si j'ai mangé ouvert bon bref alors il est juste magnifique et où j'étais en train de vous dire que je crois que j'aime de plus en plus le fluo alors c'est pas facile je sais pas trop dans quoi l'associer mais franchement je vais m'habiller comme comme un truc et davina moi kiki non non la nana avec davina alors c'est lida les bavards ensuite je vais ouvrir j'ouvre bulbe bizarre j'ouvre bulbe bizarre mais céline ne doit pas le voir alors c'est empire state oh là là c'est trop bon je peux pas vous dire les couleurs je peux pas vous décrire parce que céline à la part non pas du tout alors je vous dis pas la couleur pour pas qu'elle sache mais moi ça me fait penser vous savez à quoi un écureuil à un écureuil c'est trop j'adore je peux pas parce que là j'ai tout rangé derrière donc je peux pas vous l'associer façon je vous l'associerai demain alors après les gens qui passent quand je suis en voiture j'ai ma soeur qui arrête pas de parler alors c'est moi qui prend et je vous montrerai demain ce que comme d'habitude je vais ouvrir mon écheveau de samedi mais je vous montre demain pour pas spoiler les gens donc celui-là magnifique empire state est donc annaïs et chaudron laine et chaudron laine et chaudron annaïs parce qu'il ya des goodies non je crois pas il n'y a pas de goodies c'est je savais pas je le connais de tête mais je savais pas qu'ils s'appelaient comme ça rémus lupin alors je sais plus bien ce qu'il fait dans le film mais mais sa tête m sa tête oui je le connais bien regardez regardez comme c'est beau je n'ai de cesse de vous dire que c'est beau mais c'est beau c'est magnifique donc voilà pour l'ouverture des des petits écheveaux alors je vais vous donner un scoop et je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont moqués de moi et ils avaient bien raison c'est que je vais défaire devant vos yeux ébahis mon jacquard oui je vais le défaire parce que ça me plaît pas je vais certainement commandé de la laine chez drops pour avoir une laine unique parce qu'on n'est pas le premier janvier j'ai le droit et et donc voilà donc je vais le détricoter ce que je vous montre je vous montre quand même l'avancée regardez c'est je trouve que c'est c'est pas moche c'est pas moche mais non je veux pas le faire dans ses coloris donc je vais tout détricoter donc c'est comme ça en fait ça se porte comme ça non je je trouve que ça ça ressort pas bon bref on en reparle quand quand je serai quand je serai posé je vous fais des bas non je sais pas si vous fait des gros bisous je vais certainement vous reprendre un peu tout à l'heure et à tout à l'heure et à tout à l'heure Nounou est très attentionnée à faire ses petits Manelès, Ménolé, Manolas, Manolette, elle n'est pas du tout manuelle comme je vous le rappelle et c'est une corvée pour elle. Il a un grain de poussière dans l'oeil ! C'est un carnage ! Heureusement ce n'est pas les miens. Pourquoi tu le laisses au milieu ? Descends le plus ! Si les Manelès sortons du four un peu customisés, certains sont avec des pieds et des mains au chocolat, ils sont tombés dans la marmite de sucre, ils n'ont pas de jambes mais ils sont dans des nids d'ange on va dire avec des petits pieds chocolat et vermicelle chocolat, quelque chose comme ça. Il ressemble à rien, il n'y a pas de tête ! Regarde comme ils sont mignons ceux-là ! Ceux-là c'est des jumeaux, ceux-là c'est un bébé pieuvre ! Celui-là il danse toujours mais il a récupéré les yeux des autres, je ne sais pas ! Il est difforme ! Alors là nous avons des gros modèles avec plein de sucre son oeuf ! Voilà ! Oh celui-là il a un oeil ! Oui il dégouline de l'oeil ! Non celui-là ! Oui oui il n'est pas très frais non plus ! Voilà ! Donc pareil avec les petits bouts, les extrémités chocolatées ! Il est beau celui-là j'aime bien ! Celui-là là il est tout simple ! Celui-là il est tout noir ! Celui-là il est tout noir ! Celui-là il est tout noir ! Il a la tête ! Il est tombé dans la marmite de chocolat ! Oh ça c'est les miens ! Alors on ne se moque pas, merci ! T'as vu comment elle les critique pas les siens ? Non ! Celui-là il semblent à rien quand même ! Celui-là il est tout en famille ! Il n'y a rien ! Regardez ! Oh regarde celui-là ! Celui-là il a froid ! Il n'a plus le bras ! Ils sont où ceux de Claire ? Il y en a ils n'ont pas l'oeuvre ! C'est la famille de Claire ! C'est Claire là c'est moi ! Ils n'ont plus de boron ! Bon bah voilà nos petits résultats ! Je vous montre les résultats des loisirs créatifs ! ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, 17, 17 et celui-ci, je vais les ouvrir et je vous les montrerai après. Dimanche 17, donc la cousine a déterminé, les filles viennent de partir, ça a été encore un moment génial, des moments où on rigole, on pleure, on mange, on refait le monde. Donc voilà, donc elles sont parties, je vais, je vous cause deux minutes, je vais me doucher et après on va se mettre avec les enfants, je pense à, et mon chéri, un film de Noël, on va regarder où que je pense, sous un plaid avec un chocolat chaud. Parce qu'il reste de la chantilly que Céline nous a fait main, trop bonne. Alors, je vous montre les minis d'aujourd'hui, donc je les ai ouvertes avec les cousines, donc c'est déjà ouvert. Donc vous n'aurez pas les âneries que j'ai pu dire sur Harry Potter ou autre, parce que là du coup je sais ce que c'est, j'en ai parlé avec les cousines, à m'expliquer un petit peu. Donc ça va. Et je vous insérerai la liste des salons 2024, parce que je l'ai faite, donc là je n'ai plus qu'à la retaper, donc ça devrait aller relativement vite. Et je voulais vous dire également que, donc je, toutes les questions que vous me posez sous les vidéos pour la fac, la foire aux questions à laquelle je répondrai entre Noël et jour de l'an. Je les note en fait, donc je vous mets un cœur. Donc à partir du moment où je vous ai mis un cœur, c'est que j'ai lu la question, je l'ai screené et je vais me faire une liste. Alors s'il y en a vraiment beaucoup, ce que je ferai, c'est que justement je les utiliserai dans la partie, comme je vous ai dit, où moi je ne vais pas filmer, que je vais me reposer. Et par contre je la diffuserai, donc pour vous ça ne vous changera rien, il y aura une vidéo début janvier, un vlog début, enfin une vidéo. Vidéo début janvier, fac aux questions, mais moi je n'aurais pas filmé, j'aurais filmé précédemment pour vous répondre. Comme ça je me repose une petite semaine. Voilà. Alors, pour Pauline, Pauline Bulbe-Bizarre, on avait, c'était le coloris. Jour 17, Chelsea Market. C'est encore, moi je l'ai déjà vu, donc c'est encore magnifique, on ne va pas se mentir, regardez-moi ça. C'est mon chéri qui écoute les Miss France en répétition. Donc voilà, il est super joué. Je vous montre. Alors, je vous avais dit, j'ai adoré le printemps. Je crois que j'ai encore plus aimé l'été. Je surkiffe l'automne. Je pense pour ma part que je vais surkiffer l'automne un peu moins l'hiver, parce que je suis moins dans les couleurs d'hiver. Mais avec Pauline, on ne sait jamais. Donc, ça c'est les couleurs d'automne, et c'est juste. Alors là, un fade light dans un pull. Moi je vais tout avec du noir. Un pull noir. Même un pull marron. Je ne sais pas. Un pull noir avec un fade comme ça dedans. Je n'ai pas de noir. J'en aime, il est accroché. Donc je ne vais pas le défaire. Mais un pull noir avec un fade comme ça. Super. Voilà pour Bull Bull Zara. Non, je vous montre les chevaux que j'ai ouverts hier du coup. Le week-end 3, qui est le week-end automne. Je vais essayer de ne pas faire du bruit. Alors, qui comme d'habitude, je pense, regroupe toutes les couleurs qu'il y a dans le calendrier journalier. Je vous le montre. Il est super. Donc, c'est les chevaux folles. Il est magnifique. C'est vraiment très très beau. Franchement, utiliser un truc comme ça, rajouter un noir ou un marron très 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 foncé, est-ce que j'en ai ? Ouais, j'ai des bas, j'ai le marron de chez Pauline, le moelleux chocolat ou choses comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore. Donc, voilà. Par contre, je poserai peut-être la question à Pauline. Bon, après, cela dit, on ouvre comme on veut. Mais comme dans le calendrier journalier, il y a 24 minis et un écheveau pour Noël. Et dans le calendrier hebdomadaire, il y a 4 écheveaux plus 1. En sachant que le quatrième, il y a écrit Winter. Donc, c'est l'écheveau qui correspond à... Je ne sais pas comment, du coup, il faut l'ouvrir. Je ne sais pas si on doit ouvrir Winter avant et celui qui est tout seul, le 31. Parce que je ne voudrais pas vous spoiler. En fait, ce que je ferai, c'est que dans la vidéo, quand je vais l'ouvrir, je vais vous dire, attention, j'ouvre Winter. Et j'ouvre après, pour la semaine d'après, j'ouvre l'écheveau qui est tout seul. Et comme ça, si vous ne voulez pas regarder, si vous ne les ouvrez pas dans le même sens que moi, vous le saurez. Voilà. Laine et chaudron. Laine et chaudron, donc elles se sont bien moquées de moi. Ah, il y avait un goodies. Je l'ai rangé. Je l'ai mis où ? Il y a un goodies. Je vais le chercher. Voilà, me revoilà. Alors, j'ai eu ça dedans. Et je me suis rappelée, je vous le dis. Pour moi, ça me faisait penser, vous ne voyez pas ce que c'est, il n'y a pas de zoom. Et ça me faisait penser à un personnage Star Wars avec le... Vous voyez le... Le sabre laser. Et en fait, non pas du tout. C'est... Je ne sais pas son nom. Et donc, du coup, je sais qu'Anaïs nous avait demandé qu'on a choisi... Qu'on a commandé le patron, le calendrier de choisir une maison. Moi, comme vous voyez que je n'y connais pas grand-chose, Serpentard, ça me parlait. Donc, j'ai choisi Serpentard. Et quand on avait choisi une maison, elle nous mettait le goodies qui correspondait à la maison qu'on avait choisie. Donc, moi, comme j'ai choisi Serpentard, j'ai ce monsieur. Ce monsieur qui est... Je ne me rappelle plus parce que du coup, mes soeurs cousines me l'ont dit. Mais comme ce n'est pas le nom du coloris, je ne me rappelle pas. Et le coloris, c'est celui-là. Et c'est donc le coloris Serpentard. Qui est magnifique. Un magnifique verre. Et du coup, j'ai compris que j'avais choisi la maison des méchants. C'est pas grave. J'aurais pu avoir le... J'aurais pu avoir le... Le goodies, enfin, le marqueur de Harry. Mais tant pis, j'aurais le monsieur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Mais c'est un beau verre. Je le préfère ce verre à celui-là. Il est joli, hein. Mais celui-là, il est vraiment plus vert émeraude. Il est vraiment très beau. Et pour finir, chez notre Didier National. Celui-ci. Donc, ça, c'était celui d'hier que je vous ai montré. Qui est magnifique. Celui-ci, je le trouve. Alors, il est tout. Enfin, pour moi, il est tout simple. C'est pas simple. Parce que vu les nuances, c'est pas simple. Mais je kiffe. Ça, avec... Je vais vous montrer après. Regardez. C'est un blanc-gris. Vous voyez, vous... Vous voyez, super blanc. Il est plus crème. Voilà. Donc, c'est blanc-gris. Voilà. Pour moi, crème-gris. Et c'est vraiment super joli. Ça, dans des chaussettes et tout. Et... Regardez. J'ai retrouvé des écheveux que je n'avais pas abominés. Ça, c'est Didier. Et ça, c'est Lily sur un fil. Je ne vais pas y arriver. Joui, hein ? Bon, de toute façon, toutes les associations, je les ferai plus tard. Parce que alors là, je suis... Comme je vous ai dit hier, je vais... Je vais supprimer... Je vais supprimer... Je vais détricoter... Je détricote mon... Je détricote mon... Quertie. Et tant mieux. Parce que je vous dis, quand je n'ai pas une idée précise et que je pars comme ça et que je ne suis pas sûre de moi... C'est pour ça que je vous dis, je suis comme Vincent. Parce que quand je sais dès le début qu'il y a quelque chose qui cloche... Je sais que je ne vais pas aller au bout. Donc, je préfère arrêter. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mon stage. Ce sera mieux. Comme ça, j'aurai une idée claire de ce que j'ai. De ce que j'ai en quantité pull et tout. Ce que je n'arrête pas de le dire, mais je ne le fais pas. J'ai demandé... Du coup, pour les quantités pull, les coloris unis. J'ai demandé... J'ai vu que... J'ai regardé Emma Tricolibri qui avait tricoté la couverture de son neveu en... En... Desi de drops. Donc, qui est 100% laine. Et elle avait l'air super contente, douce et tout. Donc, je lui ai envoyé un message. Comme vous savez, Emma n'est pas sur les réseaux sociaux. Et... Franchement, parfois, c'est pas mal. Donc, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Et donc, je lui ai envoyé un message sur Ravelry. Elle m'a répondu très rapidement. J'étais timide. Emma, quand même, c'est... C'est une star du podcast tricot. Si tu passes par là, je ne sais pas. Si je te passe par là, et moi, je te fais un gros bisou. Et donc, apparemment, vous verrez dans son prochain podcast, elle en est revenue. Donc, du coup, elle m'a conseillé une autre laine. Il faut que j'aille voir. Pour trouver de la laine des cas, unis, pas trop cher. Donc, je vais aller voir ça. Parce que, comme je vous ai dit, sur une quantité pull sur ma taille, on monte tout de suite à 4-5 échevaux d'uni. C'est un budget. C'est un gros budget. Donc, je vais voir. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire le montage. Je vais essayer de trouver un autre combo. Parce que, du coup, je n'ai plus beaucoup de choses nouvelles sur mes aiguilles. Et j'ai envie de castonner. Même si le châle, le Wanderer, que je vous mets ici, que je vais le castonner le 1er janvier. Je ne sais pas si je le castonne le 1er janvier ou le 25 décembre. Non, le 1er janvier. Parce que après, il y a les fêtes, il y a les repas, tout ça. Donc, je vais le castonner le 1er janvier. Donc, c'est dans 15 jours. Mais je voudrais quand même commencer un autre truc entre deux. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501